Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous ? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Nous nous retrouvons pour être moins puissant. Et il y a une personne qui a des choses à nous raconter sur les pattes qui ont eu lieu dans l'industrie de la musique. Et ici, on parlera encore du prix à payer. Un clip qui est sorti et cette image que vous voyez même à le camp est tirée de tout ça. Franchement, tous ceux qui ont regardé le clip ont compris qu'il y a un truc qui ne cloche pas dans cette affaire. Il y a quelque chose qui n'est pas normal quand même. Parce qu'on voit des gens qui signent avec le sang. On voit également une femme avec des yeux hors du commun. Et elle nous montre même ses fesses, tout ça. tout ça s'appelle la séduction. Sur nous, on appelle ça la séduction. Ça veut dire que c'est la fille qu'on a vu en interdiction. Avec ses fesses, tout ça venait présenter. C'est pas le fruit du hasard. Dans un clip d'aujourd'hui, rien n'est fait au hasard. Et les clips que les gens sont venus faire sont remplis de messages cachés. Des messages subliminaux. Et aussi des signes sataniques que certains comprennent et doutent pas. Nous devons comprendre tout ça et savoir quels sont les impacts de toutes ces choses dans notre vie, dans la vie des gens, de la vie des jeunes. Déjà, même quand vous regardez les critiques, qu'est-ce que vous dites ? Vous dites, Ouh, c'était rituel. On va sacrifier quelqu'un. C'est un truc de ouf. Comment des choses qui sont censées être des moments de ténèbres peuvent-elles venir dans notre monde, dans le monde physique comme ça ? Même si c'est dans un clip. Est-ce qu'on rigole avec des telles choses ? Qu'est-ce que c'est censé nous montrer ? Est-ce que c'est même de la blague ? Si c'est de la blague, c'est que c'est une mauvaise blague. Parce que ça, c'est pas une bonne affaire. Ici, une personne qui prétend avoir vécu toutes les choses du monde de ténèbres va nous expliquer ce qui se passe du monde de ténèbres quand les gens signent des Pâques du sang. Comme vous avez vu dans le clip, Cesta a signé un Pâques du sang. C'est ce qu'on nous a montré. Une image où Cesta a signé un Pâques du sang. C'est-à-dire que vous prenez votre sang et vous signez le document. C'est tout de ouf. Nous allons prier ensemble et demander à Dieu de nous donner sa force. Ces derniers temps, ces derniers jours, les gens font beaucoup de sacrifices. Et pour même bien faire le sacrifice, ça passe par des choses terribles pour nous montrer la télévision. Même le seul fait de voir, c'est-à-dire regarder, ça vous met dans les problèmes déjà. Même le Seigneur Jésus-Christ a parlé de ça. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que si tu vois une femme, juste suite la voix plus derrière de ta tête, tu l'imagines dans ton lit et dans les problèmes. ça veut dire que ce que les gens voient, ce ne sont pas des choses avec lesquelles on peut grigoler facilement. Que Dieu nous aide à ce témoin puissant. Nous sommes tous ensemble, Seigneur notre Dieu. S'il te plait, viens. Viens nous aider. Dans la compréhension de toute cette affaire, les jeunes sont perdus. Le monde entier va l'adhérer à cause de tas de choses qui ont lieu dans le monde des ténèbres et dans notre monde ici. S'il te plait, Seigneur, viens nous révéler tout ce qui est caché, car c'est le témoin puissant en révélation. Viens nous permettre de découvrir c'est un jeu qu'on ne pourrait pas découvrir facilement. Viens nous guider. Est-ce que tout ce qui se raconte, est-ce que tout ce qui a tenté d'être fait, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est faux? S'il te plait, Seigneur, que ta grâce t'as mis au corps de son nom. Donne-nous ta sagesse, ton esprit de son nom, ton intelligence, afin que nous puissions dire ce nom aujourd'hui et que nous ne puissions plus tomber dans les pièges de Satan et ses démons. Délivre-nous tous de l'envoutement, des envoutements, des images sensuelles que nous avons pu voir de notre vie. Tout ce que nous avons commis comme péché, après toutes ces choses que nous avons vu même dans l'équipe, pardonne-nous Seigneur. Toutes les mauvaises pensées que j'ai eues, que les abonnés ont eues, après avoir regardé un clip, avec une personne sexuelle à l'intérieur, s'il te plait Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous tous. Et donne-nous la vie aujourd'hui, donne-nous la peur aujourd'hui, et la vraie délivrance. Que la délivrance devienne totale et durable. Amen. Abonnez-vous, ma frère-sœur. Abonnez-vous, ma frère-sœur, c'est extraordinaire. Quand nous prions, surtout quand la crainte de Dieu est que vous priez, Dieu agit rapidement. Dieu a fait que je suis très grand pour moi aujourd'hui. C'est là même que j'ai compris que vraiment, Dieu est capable de faire beaucoup de choses. Dieu peut nous parler, qu'il tente d'une manière, qu'il tente d'une autre. Dieu peut vous parler au travail de sa parole, ça c'est très efficace. Dieu peut également vous parler en songe pendant que vous êtes endormi sur votre couche. Mais Dieu peut également passer par n'importe qui, tout le monde pour venir vous donner un message. Et vous, vous devez juste écouter ce message avant le discernement. Il faut savoir si c'est vrai ou pas aussi important. C'est surtout important, parce que dans ce monde bizarre où on nous montre même ça dans l'éclipse, c'est de quoi se poser des questions. Il a fait attention. Écoutons même ça. C'est parti. Les prix à payer, c'est-à-dire, il a payé les prix. Jésus-Christ a payé les prix, mais lui il a payé les prix à enseigner les pactes du sang. C'est-à-dire, il s'est fait, il s'est sacrifié lui-même. En contrepartie, il doit aussi sacrifier les autres. C'est-à-dire, cela veut dire ceci, que toute personne qui entre dans les concerts, toute personne qui a ces disques-là, on doit la lever 5 ans seulement. 5 ans. Parce que dans cette musique, dans la chanson-là, il y a la puissance d'envoûtement supérieur. Et la puissance d'envoûtement qu'on appelle cosmogomie supérieur, alpha, bébé, 150. Ainsi que la puissance d'un truce. Un truce veut dire qui s'introduit quelque part sans le consentement de ces dernières. Parce que le pacte du sang qu'il a signé là, c'est lui la partie demanderesse. La partie demanderesse, c'est-à-dire la partie qui demande auprès de Satan. Et le Satan accordé qu'il signe le pacte avec lui. Et il va donner tout. Et en contrepartie, lui aussi doit rendre les âmes auprès de Brahma, Tétra-Gamaton, qui est Satan. En tant qu'ancien occultiste, sortez des milliers d'eux. Apocalypse 18-4 dit, sortez des milliers d'eux. Qu'on ne trouve pas même des chansons-là dans ta maison. Parce que la Bible dit dans Deutéronome 7, verset 26, tu n'introduiras point une chose à vous-même dans ta maison. Donc enlevez tout ce qui est d'y mettre dans ta maison. Enlevez tout ce qui est des gris-gris, des pentacles, des talismans. Parce que dans cette musique-là, il y a des talismans, il y a des paroles subliminaux. Et ces paroles-là ont des conséquences néfastes dans ta vie. Ce qu'on appelle même un truc qui s'introduit quelque part sans le consentement de ces derniers. La sortie de l'album, c'était à zéro heure. Pourquoi zéro heure ? On a arrêté Jésus, c'était la nuit. Quand on est venu arrêter Jésus la nuit. Et Jésus a dit ceci, que c'est l'heure des ténèbres. Laissez-le faire. Parce que c'était à ce moment-là où tous les esprits étaient réveillés des cimetières. Et tous les esprits des blancs et des noirs, maintenant c'est ça qui pousse à faire le succès. Et quand on sent dans les oreilles des gens, il y a l'intrus qui s'introduit et vous sentez-moi que non. En tout cas, je me sens à l'aise. Je suis fasciné par cette musique. Là, on vous détruit, on vous enlève même 5 ans, 10 ans. Maintenant, avec le pacte du sang-là, quand il va travailler ça, vous avez signé un contrat à long terme ou bien à court terme. Maintenant, dans ces contrats-là, on va te demander ceci. Tu vas commencer à tuer les gens. Tu vas donner 10 000 personnes ou même 1 000 personnes. Ça dépend des succès que vous voulez. Parce que faire le plein dans un stade, là, ça demande beaucoup de sacrifices, de 1 000 personnes à 5 ans. Mais dans des terrains comme ça, c'est comme des petits terrains, là, ça demande des petits sacrifices, même de 10 personnes à 15 personnes. Alors, le fait que vous avez signé le pacte, on vous fait entrer maintenant une piste. On fait entrer une piste. La piste-là, on la fait entrer là où il s'est blessé, là où le maître s'est fait blessé. Il fait entrer la piste-là. La piste-là, maintenant, c'est pour qu'on puisse vous surveiller partout où vous allez. Et puis, la piste-là va permettre, n'est-ce pas, à vous identifier dans le monde abracatabra, ou bien le monde cosmique ou bien le deuxième monde. Cette piste-là va vous aider à envoûter les gens. Et tous les cris que vous sortez dans ta musique, tu dis peut-être tel, tu dis grimoire, tu dis abracatabra. Maintenant, c'est l'envoûtement-là, tu enlèves aux gens 10 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Maintenant, ça dépend d'une personne à outre. Donc, toute personne qui écoute les chansons des maîtres-là, sache que vous êtes envoûté plus, plus. Parce que le diable ne fait rien au hasard. Et il va vous dissimuler, il va vous détruire. C'est pourquoi je te dis, j'ai donné même le verset biblique dans Job. Je dis Job 37, verset 7, où la Bible dit Job 37, verset 7. La Bible dit Dieu met les chansons dans toute personne. Jésus-Christ met les chansons. Et si Dieu met les chansons, sache aussi que le diable met les chansons. Alors, maintenant, quand tu écoutes cette musique-là, on met les chansons. On te met les chansons du monde abracatabra. Donc, que tu le veuilles ou pas, tu deviens indirectement membre dans le monde abracatabra. Moi, juste en écoutant une musique et en aimant cette musique, on devient membre d'une secte ou encore membre de l'église du diable, quoi. La musique, pour le faire, c'est un problème pour le monde entier. C'est un vrai problème. De toute façon, c'est vrai de regarder comment les gens s'introduisent de façon subliminale de ses beaux occultes dans l'église. Même regarder ce qui n'est pas caché. Les filles qui s'habillent en maillot de bain dans l'église. Même ce matin, j'ai jeté un côté sur la mesure profane. J'ai fait des recherches. Ou même, vous voulez que je vous montre un peu. Vous pouvez vous montrer quelques images. Il y a un clip qu'on appelle Side to Side. Side to Side. La fois, elle sort, c'est compliqué. Ce qui ne s'est pas dans ce monde. Side to Side. C'est un truc de ouf. Regardez comment les gens sont dedans. Regardez les filles, là. Est-ce que vous voyez ? Il y a pas ce que vous pouvez voir. Les filles, elles sont même nues, quoi. Elles sont habillées en maillot d'épée. Et les hommes sont habillées juste en sous-vêtements, etc. Qu'est-ce que ça, ça fout dans un clip ? Comment, dans un truc qu'on reprend pour s'amuser ? On peut encore montrer toutes ces choses bizarres ? Mes frères et sœurs, les filles qui dansent de façon bizarre. Il y a une cérémonie de remise de prix. Cette cérémonie-là a eu lieu récemment. Et dans cette cérémonie-là, imaginez la suite. On voyait des filles qui dansaient de façon bizarre. Même, regardez dans cette image, regardez ça. Et dans ces filles-là, elles dansent en montrant les fesses. En montrant les fesses. Comme s'il n'y avait que ça sur la terre. Comme s'il n'y avait pas, il y avait des filles-là. Mais vous allez vous dire, mais le twerk, cette façon de danser, où on monte les fesses, tout ça, c'est pourquoi. Ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie beaucoup de choses. Quand nous sommes censés un peu en voter quelqu'un, elle positionne ses fesses comme ça. Maintenant, imaginez ce que ça peut faire dans la musique. Parce que je dis ce que j'ai ajouté de faire, c'est d'utiliser la musique. En fait, j'utilisais la sorcellerie dans la musique. Déjà, mettre la sorcellerie dans la musique, afin d'envouter les fans pour leur succès. C'est pas de la blague, hein, t'as dit. Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? En fait une vidéo, c'est sans le tour. Si vous n'êtes pas bon abonnez-vous. À tuer la poche, j'ai pas traduit la vidéo. Ma frère et soeur, c'est pas de la blague. Tu dois vous dire, tu dois vous dire des choses. Il y a même un autre clip qui est même sorti. C'est sorti aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer quelques images. Peut-être que nous sommes en train de parler. Nous sommes en famille. Nous devons faire attention ! La frère et soeur ! Nous devons nous réveiller. Nous devons grave faire attention ces derniers temps. Nous devons faire attention de ouf ! De ouf à tout ce qui se passe. La musique aujourd'hui est égale à la sorcellerie, à l'ocultisme. De toutes les façons, c'est censé s'appeler la musique profane, n'est-ce pas ? Oui ! Oui ! C'est réel ! C'est bien 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 réel. La musique profane est un grand danger pour vous. Le clip de ce que j'ai sorti de parler là. Je ne veux pas vous dire le nom pour ne pas que vous ayez là-bas. Mais, je vais vous montrer beaucoup de messages cachés comme ça qui ont lieu dans la clip que vous allez voir. Et vous allez mieux de vous devez également comprendre un truc. Dans un clip, si vous voyez une femme dans un clip, cette femme n'est pas là pour rien. Écoutez-moi bien ! Vous pouvez penser que ce sont des histoires, mais c'est de la blague ! Mais, à partir d'aujourd'hui, si vous regardez un clip, et vous voyez une femme, faites très attention à cette femme-là. La caméra, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs filles dans le clip, plusieurs filles, plusieurs femmes, si c'est possible. Mais, j'ai sorti de parler de celle, sur qui la caméra est marquée le plus. Comme le clip du prix a payé là. Vous voyez la femme là, qui a les yeux extraordinaires là. On commence le clip en nous montant quoi. Ses fesses, non ? Toi, tu as été impressionné ? Mon moment que j'ai regardé le clip, et puis j'ai vu, la manette ont présenté les fesses et la fille là. Je me suis dit qu'il y a un problème. Je me suis forcément dit qu'il y a un problème. J'essaie de chercher comme ça la partie augmentée. Je me suis dit qu'il y a un problème. Ah ! Comment, on peut, comment, comment c'est celui-là peut-elle être si, si c'est du genre comme ça ? Et puis, pourquoi c'est au niveau de ces fesses là seulement que l'on est attiré ? C'est bizarre. Ça veut dire qu'il y a sans doute un travail sérieux qui a été fait autour de la fille. Pour que cette fille là, elle soit juste là et impressionne les gens. À cause d'une fille, juste une fille dans un clip, les gens peuvent regarder le clip. Et ça peut faire des millions de vues. Et les gens ont vu ça. Les femmes font un truc de l'argent. Maintenant, il y a un truc terrible que je veux découvrir dans le clip, tout ce genre. Il y a de ces clips, hein ? De ces clips, on voit quoi ? On voit une femme, elle est juste au milieu, non ? Regardez-là, elle est même au milieu. Et puis, on voit un crâne humain. Regardez, un crâne. Un crâne ici. Et oh, on ne va pas. Ah, ça fait un match arrière. Est-ce que vous avez même vu ? Dans le clip, il y a tellement de symboles occultes. Mais je vais vous montrer ce que c'est bon, mais qui sont même évidents. C'est des choses même qui sont même carrément faciles à voir. C'est ce que je veux vous montrer. Regardez-vous-même. Ça défile et puis, ça déchiché pour vous. Regardez. Le frère et soeur, vraiment. Regardez. Je vais prendre la photo, comme ça. Vous allez voir. Regardez. Ça, c'est un crâne humain que vous voyez ici, là. Et la fille, elle est juste au milieu, comme ça. La fille, là. Dans le clip. Oh, mon dieu. Hum. Ceux qui connaissent, faut comprendre ce que c'était de dire. Dans le clip, la fille, là. Elle ne fait qu'une fête de symboles occultes. Première symbole, symbole satanique, les gens représentent la Bible et toi. Qu'est-ce que c'est ? C'est 666 avec le doigt, non ? Comment ça se représente ? On utilise le doigt et pour faire 666. Déjà comme que je veux faire une précision. Si toi, tu veux faire une précision, tu fais comme moi. Tu vas faire ça. Bon, je n'avais pas envie de représenter ici. Mais eux, ils savent ce que ça veut dire. Quand pour toi, tu as dit que tu fais une précision, ça, c'est toi qui vois. Dans ta tête, si tu te dis que j'étais de tu utiliser ça pour faire une précision, c'est que c'est toi qui vois. Mais pour eux, dans la tête, ils sont déjà derrière notre doigt. Et ils sont tentés de faire de ces signes hors du commun, hors du commun, que vous ne pouvez pas comprendre facilement. Et il y a un autre signe qu'ils sont tentés de faire maintenant que c'est ça. C'est fait comme un ami. C'est pas comme ça ou comme ça. Il y a du tout comme ça. Voilà, ça se fait comme ça. Genre comme ça. Vraiment. Regardez. Genre comme ça. Comme ça. Ça, ce sont des signes du genre qu'ils font pour nous montrer où même ils sont. C'est-à-dire d'où lever leur puissance. Et la musique, le clip, les images, tout ce que vous allez voir dans le truc. Tout ça, c'était bien organisé pour avoir les âmes des chats. Ce sont les âmes des gens qui intéressent les gens. Ce sont les âmes. Quelle est la propriété de la musique profane, selon vous ? La propriété de la musique profane est incontournablement. Le diable. C'est lui. La musique profane vient pour détruire tout ce qui est sacré, non ? Bien sûr que oui. Donc, le diable, il sera adoré à partir de quoi au juste ? À partir de la musique ? Mais l'introduction de ces beaux de clips dans les clips ne sont pas inoffensifs. Ce n'est pas fait au hasard. Quelqu'un a fait fermer un oeil, un oeil. Quelqu'un a fait son potable comme ça. Dans le clip, tu vas voir une personne qui a fait son potable pour fermer un oeil comme ça. Genre comme ça. Ça te dit, ça te dit que la personne a fait son potable. Alors cette personne, elle sait ce qu'elle a dit de faire. Elle sait même ce qu'elle a dit de faire. Il y a une moto connexion tout de suite. Là, vous allez voir. Oh ! Ça fait passer. Il y a une chose de chichi. Ça veut dire que vous devez faire des recherches. Déjà, elles ne savent même pas quels sont les symboles de culte. Regardez, par exemple, dans le clip de l'équipe de ces clips. Il y a augmenté la luminosité rapidement. Oh ! La luminosité. Tu le vois. Nous sommes en famille. C'est un truc de ouf. C'est pas... Les gens ne se cachent plus. Regardez. Dans le clip, on voit le monde le gars. Et c'est comme si les gens arrêtent comme ça. Et on voit qu'il y a un rond après un petit rond à l'intérieur. Et la lumière... La lumière était juste sortie de là. Qu'est-ce que c'est censé représenter ? Ça, c'est bien caché. Dans ce clip qu'on appelle... Nous pouvons appuyer. Là même, tout n'était plus caché. C'était même bien ouvert. On peut même voir. Mais ici... Ça, c'est un autre clip. Un nouveau clip. Là, il ne nous montre pas ouvertement. Ce qu'ils sont même en train de le faire. C'est caché. Vous voyez là. Regardez bien. C'est plus caché. Mais... Ça se trouve là. Ça se trouve là. C'est comme des gens qui sont vraiment des sorciers mais ils se cachent. Regardez. On ne voit plus l'image d'une personne. L'image de cette star là. Elle est plus là. On ne voit plus tout. L'image... De... D'un turon. Et un autre turon à côté. Mettons-vous... Vous vous mettez dans votre tête que ça, ça représente un oeil. Un oeil. Et de cet oeil la sort la lumière. Un oeil. Et de cet oeil la sort la lumière. Et de cet oeil la sort la lumière, ça représente quel oeil ? C'est pas de la blague. C'est belle et bien réelle. C'est très bien réelle. C'est très bien réelle. Ce sont des symboles occultes. Qui toutes... Que c'était qu'on peut ne doute pas. Est-ce que... Oh ! Il y a eu encore des symboles. Je vais vous montrer tout de suite. Ne vous attendez. S'il vous plaît. Les symboles occultes sont... La plupart des... De les... De les films... De les... De l'éclipse... De l'éclipse... De gens qui font de la musique pour fin. Même la musique chrétienne aujourd'hui hein. Il y a les anciens qui sont des... Des... Des gens... Qui prétendent chanter pour la gloire de Dieu. Oui. Les anciens prétendent chanter pour la gloire de Dieu. Même regardez ici là. Ce doigt qu'on fait avec la main là. Regardez. On voit une femme. Le visage d'une femme. Qui regarde... Juste la main là. Ça dit... De chistesse quoi. Regardez bien. Et puis vous voyez quoi ? Vous voyez le... Un doigt qui est le plus long. Et un petit doigt juste à côté. Un petit doigt juste à côté. Genre pour faire comme ça quoi. Vous voyez ? Maintenant l'autre doit la faire genre comme ça. Quand... Quelqu'un lève sa main vers le ciel. Et il fait comme ça. Il fait comme... Il fait comme... Il dit... Oh mon Dieu c'est toi seul qui peut me bénir. C'est toi seul qui peut me bénir. Maintenant ici la personne fait comme ça. Et puis cette personne là à côté fait se lever son doigt. L'autre doigt là qu'elle a comme ça. C'est censé reprendre quoi. Là ce n'est plus le vrai Dieu hein. C'est une contrefaçon. Est-ce que vous savez tout ce que j'ai envie de vous dire ? Est-ce que vous êtes même au courant ? Est-ce que vous êtes même au courant ? Je n'ai jamais essayé de dormir même. Elle vous aime même au courant. Si toi tu ne sais pas ça. Tu seras pris au piège. L'essentiel de communiquer sur l'existence du diable. Et ce sont les célébrités qui font le travail. Des gens. Qui ont accepté de perdre leur valeur morale. Pour s'approcher à ce que ça s'est être l'ennemi de tous les humains. moi je vous aime beaucoup je vous aime aussi beaucoup c'est pourquoi c'est pourquoi il m'a permis de découvrir tout ça et il a permis également que ces vidéos et il permet en même temps que ça jusqu'à vous la vie d'aujourd'hui est devenu un combat sérieux entre bien et le mal le gros problème c'est que ceux qui sont dans le mal ou dans le chemin du mal ils sont plus nombreux que ceux qui sont dans le chemin du bien et en plus ils sont même riches ça fait que ces gens là ils essaient d'utiliser ce qu'ils ont pour pouvoir faire taire ceux là même qu'ils sont même censés être les gens sages mais qu'ils sont simples qui n'ont pas beaucoup d'argent de l'apport à dire qu'est ce qu'on nous dit on lui dit que quand tu es sage et puis tu n'as rien personne ne te coûte tu n'es pas considéré ma frère soeur mon frère il te dit je suis pas milliardaire ma soeur je t'aime bien mais je suis pas milliardaire écoute bien ce que j'étais de dire moi même je me cherche jésus revient bientôt nous tous se cherchent mais il y a des gens qui veulent déjà nous maintenir des problèmes afin de nous conduire en fait moi je vais pas aller là bas parce que je suis pas venu s'attendre m'amuser c'est pas le temps c'est pas mon voisin de classe c'est pas moi c'est pas je ne le connais pas moi je connais jésus et je vais le paradis il s'agit pas de parler il s'agit aussi de de se libérer se séparer de tout ça la fille qui s'est toujours dans l'équipe de priap et là faut en faire attention à vous les hommes si vous sentez que vous êtes trop attiré par elle parce que elle ils ont fait d'une manière que elle est une beauté envoûtante c'est-à-dire au niveau de son postérieur au niveau de ses fesses il y a un problème en fait j'espère que vous n'allez pas aller faire des trucs dans la douche après avoir regardé le clip parce que c'était tellement bizarre aujourd'hui que quand vous la regardez ça vous donne même envie d'aller faire des choses bien jésus nous a aidé après avoir travaillé le clip signant ce monde nous avons été obligé de faire ce que Dieu nous recommande de faire nous séparer du monde et des choses de ce monde maintenant nous allons poursuivre ce témoignage je suis tombé encore nous raconter certaines choses est-ce que vous croyez tout ce qu'il était dévouti ça c'était juste une parenthèse écoutez bien met le saut et sache aussi que le diable aussi met le saut alors maintenant quand tu écoutes cette musique là maintenant quand tu écoutes cette musique là on met le saut on te met le saut du monde d'abracatabra donc que tu le veuilles ou pas tu deviens indirectement membre dans le monde d'abracatabra donc quand tu écoutes la musique et il te considère comme l'homme membre et cet homme il dit que lui il était il dit que c'est un ancien occultiste en tant qu'ancien occultiste sortez des milliers des l'apocalypse 18 4 dit sortez des milliers des qu'on ne trouve pas même des chansons là dans ta maison parce que la bible dit dans Deutéronome 7 verset 26 tu n'introduiras point une chose à vous-même dans ta maison donc enlevez tout ce qui est du maître dans ta maison enlevez tout ce qui est des gris gris des pentacles des talismans parce que dans cette musique là il y a des talismans il y a des paroles subliminaux et ces paroles là ont des conséquences néfastes dans ta vie ce qu'on appelle même un truc qui s'introduit quelque part sans le consentement de ces derniers je disais ceci la personne là qu'on parle qu'on est tenté de parler qu'il a pris le couteau il s'est blessé dans la main je crois main droite ou bien main gauche le sang là qui a coulé dans la magie on appelle le sang le sang au fait le sang veut dire liquide rouge qui circule dans les veines et les artères alors le liquide rouge là qui circule dans les veines et les artères et le diable a besoin de ça et c'est quand vous quand il quand le diable arrive 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 seulement à prendre il arrive à prendre seulement le sang d'une personne et le sang sort quand vous avez pris le côté là ou bien l'homme de gilette et il y a maintenant le sang qui a coulé il prend le sang là on va travailler ça c'est ce qu'on appelle pacte du sang maintenant avec le pacte du sang là quand il va travailler ça vous avez signé un contrat à long terme ou bien à court terme maintenant dans ces contrats là on va te demander ceci tu vas commencer à tuer les gens tu vas donner dix mille personnes même mille personnes ça dépend des succès que vous voulez parce que faire le plein dans un stade là ça demande beaucoup de sacrifices des mille personnes à cinq cents mais dans des terrains comme ça c'est comme des petits terrains là ça demande des petits sacrifices même des dix personnes à quinze personnes alors le fait que vous avez signé le pacte on vous fait entrer maintenant une piste on fait entrer une piste la piste là on le fait entrer là où il s'est blessé là où le maître s'est fait blesser il fait entrer la piste là la piste là maintenant c'est pour qu'on puisse vous s'y voyez partout où vous allez et puis la piste là va permettre n'est-ce pas à vous identifier dans le monde abracatabra ou bien monde cosmique ou bien deuxième monde cette piste là va vous aider à envoûter les gens et tous les cris que vous sortez dans la mise dans ta musique tu dis peut-être tel tu dois grimoire tu dis abracatabra maintenant c'est l'envoûtement là tu enlèves aux gens dix ans cinq ans six ans sept ans maintenant ça dépend d'une personne à outre donc la conséquence de ça c'est que quand vous écoutez quand nous écoutons de telle musique nous risquons de perdre cinq à dix années de notre expérience de vie quoi ah ce sont des choses quand même mystiques hein c'est pourquoi vraiment nous devons prier et devons dire adieu au seigneur jésus christ de pouvoir récupérer tout ce que l'ennemi a volé dans notre vie dis avec moi seigneur jésus s'il te plaît viens maintenant m'aider à récupérer tout ce que l'ennemi m'a volé depuis des années que toutes mes années me soient retournées maintenant amen tu vas nous aider il faut absolument que tu nous aide mais comme vous pliez pliez avec force avec autorité parce que ces gens là ils sont têtus ils sont les démons têtus donc toute personne qui écoute les chansons des maîtres là sache que vous êtes envoûté plus plus parce que le diable ne fait rien au hasard et il va vous dissimiler il va vous détruire c'est pourquoi j'ai été dit j'ai donné même le verset biblique dans Job j'ai dit Job 37 verset 7 où la bible dit Job 37 verset 7 la bible dit Dieu met les sauts dans toute personne Jésus christ met les sauts et si Dieu met les sauts et sache aussi que le diable aussi met les sauts alors maintenant quand tu écoutes cette musique là on met les sauts on te met les sauts du monde abracatabra donc que tu le veuilles ou pas tu deviens indirectement membre dans le monde abracatabra voilà un peu en gros modo comment le diable travaille waouh vous avez entendu ça qu'en pensez-vous pour les sauts j'ai donné le verset biblique Job 37 verset 7 il met les sauts sur la main de tous les hommes le créateur incréé qui met les sauts et puis Job 9 verset 7 Dieu met un saut sur les étoiles et maintenant dans l'étoile des maîtres on a mis les sauts c'est les sauts là on peut dire aussi peace qui commence à assimiler les gens à pousser les gens à écouter cette musique ainsi qu'à les enfouter aussi et dans l'enfoutement il peut vous enlever 5 à 10 ans c'est pourquoi la bible dit mon peuple périt faute de connaissance la question m'a été posée parce que Claude comment voyez-vous l'album qu'on appelle ceinture noire pourquoi on peut aussi appeler ça ceinture rouge parce que vous savez que les grands maîtres de karaté tels qu'en Chine maîtres bricillés ils avaient même atteint le niveau de ceinture rouge le rouge c'est le sang et le sang en majeur on appelle ça liquide rouge qui se quitte dans les veines et les artères et les titres c'est les prix à payer les prix à payer c'est-à-dire il a payé les prix jésus-Christ a payé les prix mais lui il a payé les prix enseignant les pactes du sang et comme il a payé les prix enseignant les pactes du sang c'est-à-dire il s'est fait il s'est sacrifié lui-même en contrepartie il doit aussi sacrifier les autres c'est-à-dire 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 que toute personne qui entre dans les concerts toute personne qui a ces disques là on doit les lever 5 ans seulement 5 ans parce que dans cette musique dans la chanson là il y a la puissance d'envoûtement supérieur et la puissance d'envoûtement qu'on appelle cosmogomie supérieur alpha bébé ça 50 ainsi que la puissance d'un truce un truce veut dire qui s'introduit quelque part sans le consentement de ces dernières parce que le pacte du sang qu'il a signé là c'est lui la partie des manderes la partie des manderes c'est-à-dire la partie qui demande auprès de Satan et le Satan accordé qu'il signe le pacte avec lui et il va donner tout et en contrepartie lui aussi doit rendre les âmes auprès des brahmatétragamaton qui est Satan donc les prix à payer de son sang c'est les autres les fanatiques les fanatiques soi-disant c'est croyant c'est qu'ils croient à sa musique qu'ils vont payer les prix et on va ôter à chacun 5 ans 5 ans donc la mort est précoce pour toi le conseil que je peux te donner les faits qu'il avait signé les pactes du sang et on a mis les seaux on en trouve même les seaux auprès des chrétiens la Bible dit dans Job 37 verset 7 il a mis les seaux dans la main de tous les créatifs et Job 9 7 il met les seaux 6 l'étoile ça dit on a mis une piste dans son étoile un chrétien a aussi une piste dans l'étoile que Jésus a mise donc en gros mode je voulais vous dire que toute personne qui démerde dans cette musique là et qui démerde fanatique sache qu'on t'a levé déjà les 5 ans et ta mort est précoce le conseil que moi je peux te donner en tant qu'ancienne ou qu'ils disent sortez des milliers des pour parler c'est 18-4 il dit sortez des milliers des qu'on ne trouve pas même des chansons là dans ta maison parce que la Bible dit dans Deutéronome 7 verset 26 tu n'introduiras point une chose à vous-même dans ta maison donc enlevez tout ce qui est du maître dans ta maison enlevez tout ce qui est des gris-gris, des pentacles, des tharismans parce que dans cette musique là il y a des tharismans il y a des paroles, supprimez-nous et ces paroles là ont des conséquences néfastes dans ta vie ce qu'on appelle même intrusse qui s'introduit quelque part sans le consentement de ces derniers c'est pourquoi je voulais te dire la Bible dit dans Osée 4 et 6 mon peuple est périphore de connaissance en gros modo je voulais te demander mon frère toi qui me suis maintenant ôte tout ça et ne soyez pas adonné à ce type de musique parce que le fait que vous demeurez c'est la mort voilà un peu en gros modo le conseil que je peux donner à toute personne qui m'a suivi waouh vous avez vu ça ? qu'est-ce que vous vous dites croyez maintenant ? ça ce n'est pas une affaire de croire ou pas ? hein ? les choses en même visibles vous dites c'est le plus caché vous devez faire des recherches de vous-même aussi c'est pas... c'est... c'est pour votre vie au lieu c'est votre vie qui n'était pas parce que les gens qui chantent pour le diable qui sont même dans la mesure pour les femmes que nous font croire qu'ils chantent pour nous faire plaisir ou chanter pour les femmes en réalité les gens ont senti d'adorer le diable et ils le savent mais quand les symboles que nous venons de montrer comme dans les clips ils prouvent réellement que effectivement il y a un truc et cette vidéo que nous avons fait il y a pas longtemps c'est souvent ça partage même sur le camp je vais vous expliquer un peu ce qu'il s'est passé dans ce clip là vous allez voir ça partage sur le camp ici à la fin de cette vidéo vous allez voir AH ! ça se comprendrait ce que nous avons été débrouillés c'est pas la blague la mesure profane ils ont pas dit qu'on change juste pour se faire plaisir questo nen't pas du rap quelqu'a dit je suis pas un rappeur dans un clip on voit une personne qui a porté avec elle il hardy jésus pas un rappeur tu n'as pas un rappeur Mais qui es tu as tu un chanteur euh le genre musicale même est un problème le genre parce que y'a effectivement des chansons qui viennent directement du monde des nerfs le saviez vous le saviez vous peut-être pas moi quand je regarde ça j'écoute la musique la musique pour fans j'ai jumelles plus de semaine aujourd'hui par exemple j'écoutais la musique pour fans en boucle et écouter la première chanson de cet esprit le bon esprit qui est en moi qui a même commencé à grandir il n'a pas accepté ça n'est pas du réussir c'est pas ça nos chaussons mais avant de passer comme ça on regarde et puis le clip par exemple le clip tu vous voyais d'un livre d'abord si vous écoutez la chanson vous voyez que la chanson parait très bonne la musique est très bonne vous avez dit que c'est bien fait mais si vous regardez dans le clip et vous voyez des filles qui se mette mieux la caméra qui a braqué sur les fesses de la femme ou c'est ça ou même si vous voyez même ça faites attention vous êtes d'un autre monde les gens veut vous parler d'un autre dieu que le vrai dieu afin que vous vous puissiez vous attacher à ça et c'est le rôle des satanistes le rôle des gens qui se trouvent et juste la musique vous faire connaître un autre dieu que le vrai dieu et ce dieu là c'est lui même qu'ils sont tous deux de saluer lorsqu'il fait les méconnus il faut les cacher et tout autre signe que vous pouvez découvrir vous allez sur google fait défaut pour vos chèches mais c'est pour vous occupe vous allez comprendre pourquoi les staff est ainsi on a même fait une vidéo là-dessus mais c'est possible qu'il y ait une vidéo je n'ai pas dit abonnez vous partez cette vidéo et si vous dites nous ce que vous en pensez de cette vidéo est-ce que nous avons bien fait est-ce que c'était extraordinaire est-ce que c'était même bien le frère ça a été plus le bâton travail dur vous voyez mais Dieu nous donne la force de pouvoir faire cette vidéo c'est pas pour rien il faut écouter ce que nous sommes venus de vous dire mon frère je suis humain comme toi mais la personne qui était pas l'autre j'ai dû c'est dieu cherche nous chez jésus et tu le trouveras il faut adorer Dieu de tout ton coeur de tout ton être entier de tout ton âme et de tout ton esprit en esprit et en vérité amène que jésus nous parle